Bonjour Philippe Pasco, et auteur de plusieurs ouvrages sur la corruption et autres tripatouillages, peut-on dire, dans le monde politique. Les avantages et les privilèges des élus. Dont le dernier s'intitule « Allez, entre parenthèses, presque, tous vous faire trois... » Cinq points de suspension. Chacun met ce qu'il veut d'arriver. Voilà, c'est ça. Ça peut être plus ou moins aimable. Et celui qui marche le mieux, c'est Pilleur d'État. Pilleur d'État qui était le premier de... Le troisième. Enfin oui, le premier en importance. Oui, sans plus de 100 000 exemplaires, sans avoir fait une seule grande émission de télé. Oui. Alors Emmanuel Macron passe aujourd'hui le cap des 100 jours à l'Élysée. Oui, comme Napoléon, faites attention. Sa campagne présidentielle a largement reposé sur l'idée de faire de la politique autrement, au vu de ces 100 premiers jours. De faire quoi ? De la politique autrement ? Voilà. J'ai de mal à y croire. Alors, vous n'avez pas l'impression qu'on en prend la direction, au vu de ces 100 premiers jours ? Ah non, je crois plutôt qu'on fait de la marche arrière en ce moment. Je veux dire, il n'y a rien qu'à voir la loi sur la moralisation, qui est une loi bidon, une loi de menteur, une loi de voleur. Je suis assez effaré par ce qu'on nous a vendu. On nous a vendu un baril de lessive, en nous faisant croire qu'il y avait dedans des super cadeaux. On ouvre, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il n'y a que des objets en plastique. En gros, ils ont repeint des murs sur du moisi. Le problème, c'est qu'à force de repeindre des murs sur du moisi, le moisi ressort à un moment donné ou à un autre. L'intention de faire adopter très rapidement cette loi sur la moralisation de la politique, ça, j'imagine que vous y étiez favorable ? Ah ben moi, j'étais favorable à une loi sur la moralisation. Vous avez contribué à son élaboration ? Ah ben c'est clair, la loi du 1er février 2017 qui a été votée sur le casier judiciaire vierge, qu'on l'a demandé pour se présenter, était un critère d'éligibilité. Et M. Ferrand et M. Bérou ont remplacé ça par une peine d'inéligibilité possible. C'est un truc de fou. Le B.A.B. de la moralisation, c'est elle, casier judiciaire vierge ? On le demande à 396 métiers en France. Et on vient me raconter que la loi qu'on avait posée le 1er février 2017 était anticonstitutionnelle. Mais quelle bande de menteurs ! Et je pèse mes mots. Pour vous, ça, c'est une manœuvre ? Parce que c'est le risque d'inconstitutionnalité qui a en effet été évoqué ? Mais ça n'existait pas, il faut arrêter de voter. Depuis quand ? Avant de faire une loi, on commence par dire qu'elle n'est pas valable. Expliquez-moi. Elle a été votée le 1er février 2017. Les législateurs se sont toujours méfiés du risque d'inconstitutionnalité d'un texte. Donc ils consultent. Alors, ils ont consulté. Mais nous, on a consulté pour la loi du 1er février 2017, celle qui couvrait les délits sexuels, les délits de probité, la fraude électorale dont on ne parle plus, la fraude fiscale dont on ne parle presque plus. Tout ça, c'était dans la loi du 1er février. On avait consulté. C'était une loi organique aussi qui avait été votée à l'unanimité de tous les députés. On l'avait consulté, le conseil consulé qui nous avait dit qu'il n'y a pas de problème, cette loi la passe. Pour vous, c'est une manœuvre. Mais c'est une manœuvre pour protéger des gens. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, ils ont fait la marche avant, ils ont fait la marche arrière. Ils veulent pouvoir continuer à exercer des fonctions politiques, de couper des postes d'élus, tout en ayant éventuellement un casier judiciaire. Mais tout à fait, puisqu'aujourd'hui, si le juge ne prononce pas l'inéligibilité, parce qu'il n'est pas obligé de le faire, la personne qui est condamnée peut continuer à être élue sans problème. En plus, avec un casier judiciaire vierge B2, comme on demandait, nous, le B2, le B2, vous pouvez l'effacer au bout de trois ans. D'accord ? Donc un élu, vous pouvez quand même se représenter après trois ans. Aujourd'hui, avec la loi qu'ils ont votée, un juge peut proposer un an d'inéligibilité. Donc ça veut dire que cette loi est même régressive par rapport au casier. D'ailleurs, j'ai lancé une pétition qui marche bien. Sur mesopinions.com, casier judiciaire vierge, nous sommes déjà à 180 000. On ne va pas s'arrêter là. Ça, c'est le B2B. Pour vous, au-delà du casier judiciaire, cette loi sur la moralisation de la vie publique, elle a été globalement vidée de sa substance. Mais complètement. L'IRFM 2024. L'IRFM, c'est un indépendant représentatif de frais de mandat. Profitez-en encore pour l'instant, les enfants. Allez-y. Donc d'ici 2024, on aura le temps de changer les choses. Les conflits d'intérêts. Aujourd'hui, ils ont voté une loi comme quoi les parlementaires n'ont plus le droit d'être payés par un lobbyiste. Bien. Bien. Ils ont oublié de le faire pour les parlementaires eux-mêmes. Donc aujourd'hui, un collaborateur ne peut pas être payé par un lobby. Et je l'avais dénoncé dans mes livres. Par contre, un parlementaire peut toujours continuer à être payé par des lobbies. Il n'y a pas un malaise là ? J'ai quand même un problème. L'histoire de ne pas embaucher son fils et sa femme ou son fils et son frère. À la limite, je dis que c'est une connerie. Mais pourquoi pas ? Mais par contre, ils ont oublié les beaux-parents. Ils ont oublié les beaux-frères. C'est-à-dire que tu ne peux pas embaucher ta femme, mais tu peux embaucher ton beau-frère. Il faut juste que tu fasses une déclaration. C'est quoi ces lois bidon, ces lois bidonnées, ces lois torturées ? Pourquoi ne pas faire simple ? Pourquoi ils ne se sont pas attaqués au profil ? On n'en avait rien à foutre que M. Fillon, il embauche sa femme. On ne lui a pas reproché d'embaucher sa femme à M. Fillon. On lui a reproché un emploi fictif. Personne ne s'en est occupé. L'histoire sur le conseil. Ils ont maintenant... Les conseils, ils n'y ont pas touché. Un parlementaire peut toujours être avocat. Il n'y a pas mieux pour toucher des honoraires en douce. Et en plus, dans la loi, ils ont posé le fait que maintenant, la déclaration de celui qui paye des honoraires sera secret. Alors, vous répétez souvent qu'il y a une majorité de responsables politiques qui sont des gens parfaitement honnêtes. Et que ceux qui sont corrompus sont une petite minorité. Mais que tout de même, il y a une proportion non négligeable qui sont, d'une certaine manière, des complices actifs. Qui savent, qui voient, mais qui ne disent rien. Qui disent rien. Qui regardent ailleurs et qui tendent la main pour récupérer des miettes. Un conseil municipal, c'est un certain nombre d'individus. Le maire, il est tout seul. On n'est pas obligé de voter. Moi, Manuel Valls, plusieurs fois, j'ai voté contre des choses qu'il proposait. Parce qu'il ne m'avait pas expliqué. Parce que je trouvais que ce n'était pas correct. Sur les usines d'incinération, je n'ai jamais voté. Sur la fusion de l'hôpital Ivry-Corbeil, je n'ai jamais voté. Paraît-il que je n'étais pas assez intelligent pour comprendre. J'ai dit, si je ne suis pas assez intelligent, je ne vote pas. La corruption aujourd'hui, ou ces petits arrangements, on la retrouve dans toutes les strates de la politique. Y compris parce qu'on dit souvent, les élus locaux sont des gens dévoués et honnêtes. Oui, oui, oui. L'immense majorité, il y a plus de 700 000 élus locaux élus en France. Donc, ils ne sont pas tous pourris. Mais tous ceux, plus on remonte en haut de la pyramide, plus on s'aperçoit que les mecs, ils trichent. Plus on s'aperçoit que les mecs, ils mettent dans leur poche. C'est simple. Plus ils montent dans la pyramide, plus ces gens-là travaillent pour le profit. Et je vous le disais, le profit, par définition, c'est pour quelques-uns. Or, normalement, ils devraient travailler pour le partage. Mais le partage, c'est pour tous, ça ne les intéresse pas. Alors, il n'y a pas que la corruption qui vous met en colère. Il y a ces avantages, ces privilèges que les élus s'octroient. Ou cherchent, par moments, à se maintenir coûte que coûte. Et quand on dit coûte que coûte, c'est bien à l'expression. C'est que coûte que coûte, parce que la loi Bidon, trois mandats successifs identiques, ça ne veut rien dire. Poutine, Mlevedev, Poutine, Mlevedev, Poutine, Mlevedev. Ces mecs-là, ils sont encore là 40 ans. Ce que voulaient les gens, c'est que tu fais tes deux mandats d'élu et tu rentres chez toi. Là, ils ont soi-disant voté une loi. Et le mec, il sera encore là 40 ans. Regardez, il y a un mec qui s'appelle même Lagarde, qui est au bout de mon fusil, d'ailleurs, depuis longtemps. Il a mis sa femme à la mairie, je crois. Vous parlez du maire de Drancy ? Oui, oui. Jean-Christophe Lagarde. Oui, le patron de l'UDI. Le patron de l'UDI. Il a mis sa femme. Il a eu deux recours en ce moment. Ça ne lui permet pas de démissionner de son mandat. C'est génial. Les mecs, ils trouvent des combines derrière. Les lois sont tellement pas claires que les mecs s'engouffrent dans toutes les interstices de malhonnêteté. Le contre-exemple, c'est ce que l'on cite souvent. C'est le modèle scandinave. Et on dit, oui, mais la France n'est pas la Scandinavie. On n'a pas la même mentalité. Vous, vous seriez favorable à un modèle comme ça ? Je serais favorable. Implacable. Vous achetez un paquet de chum-gum sur l'argent public. Dans un premier temps, il faut être implacable. Aujourd'hui, nous sommes dans une congrène. Une congrène de corruption. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une congrène ? Vous coupez le bras. Vous ne mettez pas des pansements. Aujourd'hui, M. Macron n'a mis que des pansements. Et encore des pansements. Encore une fois, il a ripolliné la loi sur la moralisation. Les élus peuvent toujours autant truander. Vous êtes favorable au cumul des mandats ? Non. Cumul des mandats, oui, pas le cumul des mandats. Oui, c'était une boutade. Oui, c'est une bonne boutade. J'aimerais bien en donner plusieurs sous-puisants. Mais on ne peut pas, parce que maintenant, vous vous rendez compte, si jamais j'ai le malheur dans la loi qu'ils ont mis, de donner un mot de travers, je peux être mis en examen pour diffamation, et ils inscrivent ça à mon casier judiciaire vierge. C'est ça, c'est la nouvelle loi sur la moralisation. On va renforcer les procédures de merde. Merci, Philippe Pasco. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci. Merci.